Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec quand même un élément extrêmement important aujourd'hui et qui va avoir des répercussions massives sur le discours que je vais tenir. Comme vous le savez, les marchés attendaient fébrilement, on va dire, la réunion de la fête d'aujourd'hui. Alors, il était clairement envisagé que M. Powell augmente de 0,25%. Les taux, ça, c'était prévu. Par contre, ce qui n'était pas prévu, ce qui était, on va dire, dans une zone clair-obscur, entre gris clair et gris foncé, c'est le discours et le rythme auquel on allait ensuite continuer de monter ou pas les taux. Et quoi qu'il ait dit, parce que finalement, ce n'est pas très important. Bon, il a dit que les investisseurs étaient peut-être un peu optimistes, etc. Il a essayé de faire peur aux intervenants, mais le résultat a été le suivant. De peur, il n'y a pas eu. Le SP500 prend 1%. Le format réduit des 30 valeurs. L'industrielle ne prend que 0,02%. Mais voilà. Le Nasdaq prend 2%. Le Nasdaq, c'est important parce que c'est les valeurs de croissance. Et c'est ça qui laisse quand même imaginer ce que les investisseurs pensent de la prise de risque et de la hausse des taux pour le moyen long terme. Bref, les marchés n'ont absolument pas eu peur. Et ils ont acté surtout le fait que les marchés semblent avoir fait les plus bas. Alors, je vous avais proposé un backtest qui me semblait pertinent il y a quelques jours de ça. J'avais dit que le juge de paix qui me semblait à suivre pour les prochaines semaines serait le croisement M50-M200 du SP500. Et je pense que c'est pour demain. Puisque, à moins que l'on s'effondre, et je ne vois pas comment à l'espace d'une séance ou de deux séances, on pourrait faire que la M50 descendrait. Ça voudrait dire une baisse assez imprévisible et incompréhensible au regard du contexte actuel. Donc, à moins qu'il y ait, je ne sais pas, des soubresauts au niveau du conflit en Ukraine, etc. Je ne vois pas comment on pourrait éviter le croisement M50-M200. Et en même temps que je vous parle, je fais défiler ça parce que, bon, je sais que j'en ai parlé la semaine dernière, mais ça y est, c'est là. Et voilà ce qu'on avait testé. On avait regardé les croisements M50-M200, donc la fameuse croix dorée. Et on regarde la différence qu'il y a, la distance qu'il y a entre le moment du croisement et le précédent creux, donc les plus bas du bear market. Donc, c'était le croisement a lieu sur cette bougie. Ici, on prend les plus bas, c'est 13%, et j'ai mis 2 pouces verts parce qu'on voit qu'on a fait au moins une fois et même deux fois la distance au précédent plus bas. Bon, on a fait même beaucoup plus. Regardez, on a fait, bon, je m'arrête ici, mais on a fait plus de 40%. Et c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts, c'était ma façon de dire que, un, il était très plausible que l'on fasse encore la même distance vers le bas, du point de contact vers le bas, mais cette fois-ci vers le haut, voire deux fois. Et pour moi, c'est synonyme que le plus bas a été fait, quoi. Et là, vous avez 2 pouces rouges parce que c'est un des cas où ça n'a pas fonctionné. Vous voyez le croisement a lieu sur cette bougie ici. La distance au stop de protection, c'était donc les précédents plus bas, 9,59. Vous voyez, on n'a pas fait plus 9,59, on a fait d'abord moins 9,59. Donc, on a fait ni une fois, ni deux fois 9,59. Donc, il y a 2 pouces rouges. Il y a des cas un petit peu particuliers. J'y reviens là, vous voyez, c'est un pouce vert et un pouce rouge parce qu'on a fait un, mais on n'a pas fait l'autre. Je vous montre ça. La distance au stop de protection, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais vous voyez, on a fait, il ne fallait pas faire 10,7,0,3, on a fait 20. Donc, ça, c'est bon, mais par contre, on n'a pas fait deux fois la distance au stop de protection puisqu'après, on est venu déclencher le stop, donc c'est un pouce vert et un pouce rouge. Et là, il n'y a qu'un seul pouce vert parce qu'en fait, on a fait une fois la distance au stop de protection, mais on n'a pas fait deux fois, mais on n'a pas non plus invalidé. Regardez ici, l'idée, c'est que, vous entendez le bruit derrière ? Voilà, ça, ce sont des K4OS. OK, c'est très sympa, ça fait des bruits de singe. Et donc, la distance, c'était 30,46. Est-ce qu'on a fait plus 30,46 ou on a fait 52, vous voyez ? Mais on a fait une fois, mais on n'a pas encore fait deux fois, mais on n'a pas non plus déclenché le stop de protection, donc il y a une occurrence de moins, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est parti. Donc, je fais défiler et comme je l'ai dit, je suis monté jusqu'à l'origine du SP500, donc le début des années 50, pour avoir toutes les opportunités disponibles, tout en sachant que le résultat, malgré le fait que je sois remonté à l'origine du SP500, ne soit pas valable statistiquement, parce qu'on ne peut pas tirer des lois sur uniquement 31 occurrences, et c'est bien ce que j'ai, 31 occurrences. Donc, ça va être donné à titre purement indicatif, et ça y est, on est au début des années 50. Alors, vous pouvez repasser la vidéo au ralenti pour bien voir les choses, mais en tout cas, voilà le bilan. Sur les 31 occurrences que l'on a eues, eh bien, dans 25 cas, on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, et dans 6 cas, on ne l'a pas fait, on est revenu sur le plus bas avant d'aller vers le haut, et sur les 30 occurrences, on a vu qu'il nous manquait une occurrences, eh bien, 21 fois, on a fait 2 fois la distance au stop de protection, et 9 fois, on ne l'a pas fait. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si le croisement M50, M200 a lieu, et je ne vois pas comment il ne pourrait pas avoir lieu, en imaginant que ça se passe sur les niveaux actuels, bon, ça ne sera forcément pas sur le niveau actuel, mais on parle de pourcentage tellement grand que ça ne va pas jouer, eh bien, est-ce qu'il est légitime de viser moins 15,24, donc 15,24 vers le haut ? Eh bien, on regarde les statistiques, ça a fonctionné 25 fois, ça a échoué 6 fois, donc 81% de succès, 19% d'échecs, que l'on aille chercher les 15, donc ça nous amènerait sur cette résistance rouge, ici, la résistance mensuelle, les 48, 20, 47, 70, celle qui a été formée en 2021. Et est-ce qu'il est légitime de viser 2 fois cette distance, donc 30%, 30% vers le haut ? Eh bien, ça reste quand même plausible, puisque ça a fonctionné 21 fois, donc 70% des cas. Alors, à noter quand même que, quand ça n'a pas fonctionné, on a perdu relativement peu, je crois qu'au pire, on a perdu 20%, mais c'est à vous de vérifier, de mémoire, c'était 20%, et généralement, on revient sur les plus hauts au bout d'un an et demi. Donc, c'est un pari quand même, à vous de voir si vous êtes disposé à perdre 20% ou à revenir sur les plus bas si le pari ne tient pas, mais c'est vrai que statistiquement, on peut le dire, si le backtest était valable, il est plausible qu'on ait fait le plus bas et que l'on n'ira pas plus bas avant de faire la même distance vers le haut, donc une quinzaine de pourcents, comme ça. Donc, voilà ce qu'on peut dire et à partir de là, toutes les corrections qu'il y aurait seraient donc à considérer comme des opportunités plutôt qu'autre chose que de monter dans le train. On revient à notre CAC 40 national à présent et comme vous pouvez le voir, on est en embuscade sous les 71, 15, 70, 85. Il faut savoir que le marché était fermé lorsque les résultats de la Fed sont sortis, donc on n'a pas eu les effets qu'on pouvait espérer sur le CAC 40. Si on arrive à clôture au-dessus des 71, 15, 70, 85, ce serait évidemment une très bonne nouvelle. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On peut tout à fait avoir une clôture au-dessus et une mèche simplement et puis une réintégration en clôture sous la résistance des 71, 15, 70, 85. Ce serait plutôt un mauvais signe de court terme. Mais on l'aura compris, maintenant, beaucoup vont espérer une correction tout simplement pour pouvoir rentrer. Alors, est-ce qu'il est légitime de viser un retour sur le bas du range ici à 70, 85 ? Je pense que oui. Est-ce qu'il est légitime de viser à un moment ou un autre un retour sur le support hebdomadaire à 66, 87, 88, 24 ? Je pense que oui également. Mais je pense que ce serait, encore une fois, au regard de ce que je viens de dire, plutôt des opportunités qu'autre chose pour rentrer et éventuellement, si vous croyez au scénario positif, enfin, une reprise de l'ascension. Comme vous pouvez le voir, la tendance est... Ah oui, non, les chandeliers japonais. Donc c'est assez mitigé. Le chandelier japonais du jour, c'est un chandelier d'indécision avec un petit corps mechote, mech basse. Donc c'est de l'hésitation. C'est confirmé par les bougies Aikinashi qui n'ont pas véritablement de force à manifester. Vous voyez, c'est pareil, bougie verte avec mechote et mech basse. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de véritable signal intrinsèque dans ces chandeliers japonais. On voit qu'on a un triangle. Un triangle ascendant droit. Ça se dessine comme ça. Vous voyez. Il faut savoir que ça, ça se casse plus souvent par le haut que par le bas. Alors l'avantage, surtout, quand ça se produira, c'est qu'on a les objectifs qui sont faciles à déterminer. Statistiquement, on prend la hauteur des oscillations. Donc premier objectif, aller chercher cet objectif-là. Deuxième objectif, donc on parle du début de la zone jaune. Deuxième objectif, prendre la hauteur maximale de la figure reportée. Donc ça vous donne un objectif si on y va aux alentours de 7300. Enfin bon, on n'y est pas encore. On peut très bien, en cas d'attaque baissière, avoir plutôt un canal bleu là plutôt qu'un triangle. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, on a des objectifs théoriques. Et les éléments techniques hautes, la moelle mobile à 7 périodes, elle est ascendante. Les cours sont au-dessus, donc la tendance immédiate est encore haussière. De même que la tendance générale, puisqu'on est au-dessus de l'année 20 qui monte, de même que la tendance de fond. Et les bandes de Bollinger se contractent, mais elle ne touche pas encore les cours. Je l'ai déjà dit, c'est une zone de résistance dynamique. A noter également deux signaux techniques baissiers, parce qu'il ne faut pas éluder les choses, on va dire les signaux faibles, mais c'est quand même un signal. Le SAR a été cassé hier, c'est confirmé aujourd'hui. Sauf qu'hier, j'avais dit que ce n'était pas un signal de très bonne qualité, parce que ce n'était que la mèche qui avait cassé le SAR. Là, pas de doute. Si le SAR n'avait pas été cassé par la mèche, il aurait été cassé par le corps. Donc là, pour le coup, c'est un signal qui est baissier. Certains seront tentés de trader à la baisse avec un stop en cas de cassure du SAR à la hausse. Également, le cycle de chaff qui a été cassé. Enfin, qui n'a pas été cassé, qui donne un signal baissier, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez le cycle de chaff qui est repassé en dessous de 75. C'est un signal qui est baissier. Je vous montre rapidement. Je le backtesterai demain si j'y pense. Mais on regardera ça demain. Mais c'est un signal qui est baissier. Mais comme d'habitude, ça fonctionne moins bien à la baisse qu'à la hausse, ce genre de choses. Et puis, on passe à l'Ishimoku. L'Ishimoku qui est toujours aussi avec les cours qui sont... Ça fait un moment, on n'a pas été autrement depuis maintenant des semaines et des semaines. On est toujours au-dessus d'un nuage qui monte, de la Kijun qui monte, de la Tenken qui monte. Donc, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont toutes les trois haussières. Ce qui nous permet de passer au trade du jour. Mais avant ça, le petit coup de projecteur. Et le petit coup de projecteur, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup que vous considériez. c'est aller regarder mes podcasts. Alors, vous le savez, j'ai podcasté beaucoup de mes pères. Beaucoup d'entre eux sont des copains. Vous reconnaissez des têtes qui vous sont sans doute familières, soit parce qu'elles passent sur les grands médias nationaux comme Alexandre Baradez qui passe très régulièrement sur BFM. De même, vous avez les têtes, Vincent Van Ghan, Stéphane Saut-Duté, et puis des stars de l'Internet, du trading particulier. Vous voyez encore une fois des têtes que vous reconnaissez ici. Les interviews que j'ai conduites avec ces grands professionnels qui m'ont fait l'honneur d'accepter mon invitation vous permettront de vous familiariser quand même avec ceux qui font leur quotidien, leurs signaux préférés, leur expérience, la manière dont ils posent les stop-loss, les objectifs, bref, beaucoup, beaucoup de choses, des erreurs qu'ils ont commises et qu'ils espèrent que vous ne reproduirez pas en vous donnant quelques astuces, etc. Bref, pour l'instant, j'ai mis une pause parce que j'ai tellement de travail que je n'arrive pas à en faire davantage, mais vous avez pour l'instant 15 podcasts qui vous attendent. N'hésitez pas à aller les visiter. Vous avez un lien en dessous de la vidéo et franchement, c'est avec beaucoup de générosité, d'abnégation qu'ils ont donné leurs techniques, des petits conseils dont vous bénéficierez forcément. Ce sont des podcasts, vous pouvez les écouter dans le transport en commun, dans la voiture, pendant que vous sortez les poubelles ou le chien, bref, n'hésitez pas. C'est vraiment fait pour que vous puissiez l'écouter facilement. On passe aux trades du jour et les voilà. Si vous êtes baissier, vous pouvez traiter de l'histoire du SAR. Donc, mettre un stop de protection au-dessus de la zone orange, parce que là, maintenant, finalement, on a quand même intégré beaucoup de bonnes nouvelles. Peut-être qu'on va faire une pause, je n'en sais rien, mais en tout cas, si vous avez un biais qui est baissier, stop de protection au-dessus de la zone, parier sur un retour sur le bas de la zone bleue, avec un ratio gain-risque supérieur à 1, ça peut se tenter. Si vous avez un biais qui est haussier, vous avez plusieurs solutions. La première des solutions, c'est acheter tout de suite en pensant que ça y est, c'est terminé, on n'ira plus chercher le précédent creux ici. Vous mettez un stop de protection en dessous du précédent plus bas, par exemple, à 2% et vous visez plus. Vous pouvez également prendre un trade beaucoup plus ambitieux dans le temps, attendre, mettre un stop de protection par rapport à 6%, c'est-à-dire qu'au pire, on n'ira pas en dessous de 6-7% et viser 15% puisqu'on a vu qu'il était plausible que l'on aille chercher la même distance vers le haut que la distance qui nous sépare au plus bas. Vous pouvez faire attention à trader avec des outils adaptés quand même. Et puis, si vous voulez également être patient, parier éventuellement sur le fait que l'on descendra d'abord ici, mettre un stop de protection là et soigner son entrée pour parier sur le fait que l'on retournera sur des sommets. Voilà, beaucoup de choses à faire. Quant à moi, vous le savez, ça ne se passe pas de la meilleure des façons pour mon deuxième trade de l'année. Pour l'instant, comme vous le savez également, j'ai rentré une demi-position, un demi-risque ici environ. J'ai un stop de protection au cas où je clôturerai significativement au-dessus de la zone orange. Si c'est le cas, je perdrai 0,25% de mon capital. On verra. Pour l'instant, j'avais dit que je rentrerai ma deuxième demi-position ou que je renforcerai sur un bon signal. Je n'ai pas de quoi pour l'instant renforcer. Donc, pour l'instant, je ne change rien. Voilà, à demain pour la mise à jour et pensez à envisager les podcasts qui vous apporteront beaucoup d'informations dans votre parcours initiatique.